Bruno Retailleau devient ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau est le nouveau ministre de l'Intérieur. Dans un retournement politique surprenant, Bruno Retailleau a été nommé nouveau ministre de l'Intérieur de la France. Cette décision a considérablement influencé le paysage politique du pays. En tant que membre du Parti conservateur Les Républicains, Retailleau possède une vaste expérience qui le qualifie pour les défis au ministère de l'Intérieur. Retailleau, qui a auparavant été président de la région des Pays de la Loire, s'est concentré sur la lutte contre la criminalité et le renforcement de la sécurité publique. Dans son premier discours, il a indiqué qu'il considérerait les questions de sécurité et de politique d'intégration comme des priorités de son mandat. Cela est interprété par beaucoup comme une décision stratégique, car la situation sécuritaire en France s'est détériorée ces dernières années et l'électorat a exprimé des préoccupations croissantes. Bien que sa nomination soit considérée comme un coup politique, les analystes soulignent que Retailleau fait également face au défi d'unir les différentes tendances politiques au sein de son propre parti. Les experts ont déclaré que sa capacité à faire des compromis pourrait être « décisive » pour la collaboration avec d'autres gouvernements et institutions, en particulier à une époque où les questions d'immigration et de sécurité nationale deviennent de plus en plus pressantes. Voici la traduction en français. De plus, Retailleau joue également un rôle clé dans la réforme de la police et de la gendarmerie. Les réformes demandées depuis plusieurs années visent à accroître l'efficacité des forces de sécurité et à restaurer la confiance de la population dans ses institutions. Retailleau a exprimé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les syndicats de police pour trouver les meilleures solutions aux défis liés à la sécurité intérieure. La nomination de Bruno Retailleau attirera égale la attention internationale. Des responsables de la politique étrangère française ont déjà souligné qu'une politique intérieure ciblée influencera également la perception extérieure de la France. Le défi de créer une politique de sécurité stable au niveau régional et mondial est considéré comme l'une des principales missions de son ministère. En résumé, on peut dire que le mandat de Retailleau en tant que nouveau ministre de l'Intérieur comporte à la fois des opportunités et des risques. Sa capacité à relever les défis de la sécurité intérieure déterminera le débat politique dans les mois à venir. Sa capacité à réaliser des réformes critiques nécessaires tout en équilibrant les différents intérêts sera essentielle pour le succès de son mandat. Auteur Anita Fahak, dimanche 22 septembre 24.